alors bonjour aujourd'hui inchallah on va parler des systèmes comme on dit le système numérique c'est à dire la numérisation de son la numérisation linéaire et la numérisation compressé c'est quoi la différence entre les deux c'est quoi donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer maintenant donc comme on l'a vu pour la numérisation on fait quoi on a des étapes alors on a dit il ya deux étapes essentielles d'ailleurs on a dit que l'élément sonore c'est un système voilà sensé c'est un système fréquentiel le système fréquentiel voilà il avait atteigné donc ouais dans les systèmes on va dans le système fréquentiel un signal sinusoidal alors on a dit que pour la numérisation je fais quoi pour la numérisation je prends ce qu'on appelle des échantillons échantillons non échantillons d'un échantillon non d'accord donc les échantillons ce qu'on appelle un système binaire c'est à dire que le 0 1 1 1 0 0 1 d'accord donc à 10 voix du système de numérisation on a dit que pour l'échantillonnage c'est à dire l'échantillonnage je prends des échantillons alors l'étape lula moi je vais prendre des échantillons donc combien d'enregistrement combien d'échantillons je vais avoir l'enregistrement donc je ne peux pas définir alors je décrois vu que l'a dit et là on dit c'est le temps d'ailleurs c'est le temps en seconde donc au lieu de dire à dire qu'on a fait des échantillons antibatiles car je vais dire voilà je dis n'importe quoi je veux dire je vais prendre prendre échantillons antibatiles chaque x secondes d'accord je vais prendre échantillons par exemple chaque x secondes donc à l'heure au lieu de dire je vais prendre échantillons donc en gros je vais prendre échantillons chaque 0 5 secondes donc pour avoir ça 0 5 secondes donc je vais prendre ce qu'il faut dire qu'on a fait des échantillons comme ça qu'on a fait des échantillons comme ça qu'on a fait des échantillons alors l'amalie l'oula c'est l'échantillonnage pour mettre l'échantillonnage pour mettre les échantillons on a dit aussi au lieu de dire je vais prendre échantillons chaque x secondes on a déjà la relation qui dit que une fréquence une fréquence donc fréquence en hertz y'aq égale 1 divisé sur t sachant que t en secondes donc il n'est pas la relation à la relation à la relation je dis aussi que t t en secondes toujours égale fréquence on a égal 1 divisé sur fréquence en hertz donc au lieu de dire je vais prendre échantillons chaque x secondes comme quoi je vais échantillonner par une fréquence bien définie ce qui m'a déjà expliqué on a dit que la quantification je dois réserver l'endroit c'est là plutôt je dois réserver l'espace nécessaire pour pour d'aq le système c'est à dire pour d'aq l'échantillons je n'ai pas ce qu'on a fait c'est vite voire je ne suis pas le but ou je ne suis pas le but ou je ne suis pas le but est donc rapide on a dit que la quantité en général bloc t un octet égal 8 bits d'accord donc qu'une des blocs du système qui m'a chargé comme sur n'importe quel support d'enregistrement on a ce qu'on appelle des blocs en octets donc un octet qui se fait un octet égal 8000 xomon et 208 pixels Le but est bien sûr pour voir qu'on va les lignières. J'essaie de voir cette leçon lignière, on va revenir à la fréquence de chanonage qui est la même chose, etc. Alors, on va revenir à la fréquence de chanonage qui est la même chose. On va dire qu'au chanon, on va dire que la fréquence de chanonage doit être, on va dire que la fréquence de chanonage doit être supérieure ou égale à 2Fmax. D'accord ? 2Fmax. On va maintenant l'enregistrement qui se passe avec l'être humain. Donc, la fréquence maximale, c'est 20 ou 22. selon les écoles, qu'on a dit qu'il est qu'il est entre 20 et 20 kg, entre 20 et 22, qu'il est l'école, les catholiques centres, recherche, table et l'université qu'il est entre 16 et 20 kg. Maintenant, on va prendre 22 kHz. Et dans la fréquence de max, c'est 44. C'est pour ça, ce qu'on appelle la qualité qu'on appelle la fréquence de chanonage, c'est égal. 44,1. Bien sûr, kHz. Le nombre de bits. Chaque saoui. On a dit qu'il saoui 16 bits. C'est la qualité audio. On a dit qu'on a la manière pourquoi on a calculé pourquoi un CD de 700 un CD de 700 méga octets égale 80 minutes pour l'enregistrement. On a calculé en général. C'est-à-dire qu'on a les environs de 350 tout simplement parce que c'est l'audio. Il garde quelques informations. Donc, on a fait l'opération de 350 Mb. On a enregistrement de 80 minutes. On a fait dans le calcul on a fait l'enregistrement audio et c'est stéréo. Donc, on a fait deux canons. Donc, on a multiplié fois deux. On a aussi l'UTP. On a enregistrement d'une minute avec les différentes valeurs. On a une estimation. On a l'enregistrement de la qualité audio. On a fait la fréquence d'échantillage avec le nombre de bits. On a dit l'enregistrement et l'estimation de calcul ou les estimations que j'ai dans ça. Bien sûr, on a une estimation que j'ai enregistrement d'échantillage 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 Donc, ça en général c'est un système qu'on a installé pour faire la numérisation d'échantillage de qualité audio. Mais, la qualité audio c'est l'enregistrement linéaire c'est un challenge qui dit pour que le signal numérisé soit fidèle à l'enregistrement de base la fréquence d'échantillage doit être supérieure ou égale de Fmax Bon, c'est bien. Le problème qu'il y a un système comme ça c'est que pour enregistrer 80 minutes j'ai besoin de 700 mégas alors, besoin de 700 mégas ça c'est dur un peu parce que imaginez maintenant je vais faire un système d'archivage une chaîne radio des enregistrements et des systèmes d'archivage aussi pour les chaînes radio etc. parce qu'il y a un système de l'archivage il y a des x millions des heures alors, il y a un système linéaire alors, il y a un espace horrible il y a un problème il y a un problème de l'espace d'avant on peut dire qu'il y a une échouée ou l'a dépassée bon, j'ai dépassé à 100% mais moi, je veux dire ce qu'on dit c'est la gravité des choses qu'on a avant avant c'est à dire quand on commence de parler de la numérisation je parle ici au Maroc surtout début des années 2000 alors début des années 2000 vous pouvez imaginer que nous avons le serveur ah oui que nous avons le serveur fait 16 Gb de la capacité de risque dure et bien sûr je vais profiter je vais profiter pour vous dire ce système même quand on dit qui est un système qui est nécessaire de dire ce qu'on appelle la redondance c'est à dire non il ne peut pas que j'imagine que j'ai un système qui est le serveur de stockage etc c'est à dire le serveur de stockage c'est à dire qu'il y a qui est il y a alors il y a qui est la red il y a la red c'est très important c'est très important le système red c'est 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 qui est il y a la red c'est ou le red et le red c'est le red 1 On va mettre un autre disque dur Voilà Tu comprends ? C'est bon On va mettre ça Alors Une fois qu'on s'ajoute quelque chose ici Automaticement Il s'appelle le mirroring D'accord ? C'est le mirroring Donc il s'agit là Il s'agit là Alors il s'agit là 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 Donc il m'a qu'à déroule Il s'agit là Il s'agit là Red One Le problème Le système C'est le problème Il s'agit là Ce qu'on risque Ce qui nous a mis en place E' le disque principal Il s'agit là Très bien Si on crie le système il s'agit là Il s'agit là Il s'agit là Il se dit Mais si on risque Il s'agit là Un système Qui s'agit là Il s'agit là Il s'agit là C'est vraiment C'est un problème Alors Nous devons faire ce que l'on appelle le système RAID 5 La RAID 5, nous devons avoir 3 disques Il y a 3 et il y a 5 Alors, nous devons faire les deux Nous devons faire les deux D'une manière un peu différente Un point pour vous en parler Un point pour vous en parler Nous devons faire des deux Je fais le changement à chaud C'est à dire qu'il se fait Et le système s'est travaillé On s'est travaillé On s'est travaillé Donc, il s'est travaillé Le changement à chaud Il n'a pas de problème Comment ça se passe ? Il y a qui dit que j'ai un donné Un donné, j'ai un donné Il y a un donné Et on a ce qu'on appelle le bit de parité Je vais vous raconter le bit de parité D'accord ? Je vais vous raconter Supposons Que vous avez un donné Un Deux Automatiquement, le bit de parité Il y a 3 Par exemple On a un donné Un donné Un donné On a un donné Un donné Un donné Un donné Un donné Mais On a un donné Un donné Un- Un donné Un donné On a un donné On a le proche dans les positions ici Il est donc il n'a fait un tera, donc il n'a fait des dixirs ou un tera Et automatique negative 2 Donc on va mettre le Spl3 pour pouvoir faire des services On va prendre des 5 Beaucoup d'un n' peers On a dit un tera un tera en tera On va mettre un tera octet Et enfin on tera octet On va mettre un tera octet On va mettre un tera octet 1 Tera octet Alors quand je n'ai pas de système de parité Je n'ai pas de système de parité Mais la réalité c'est 2 Tera Il y a toujours 1 Tera que tu te cherches avec le bit de parité c'est pour qu'on a une donnée C'est pour qu'on a une donnée Donc dans la totalité il y a 2 Tera Donc toujours Il y a 2 Tera La totalité Il y a un Tera C'est pour qu'on a un Tera N'a de la capacité Et de la capacité C'est pour qu'on a une donnée C'est pour qu'on a un Tera C'est pour qu'on a une vitesse C'est à dire qu'on a un Tera La vitesse la plus faible Et la capacité le plus C'est pour qu'on a un Tera Comme nous l'avons vu, on va mettre un peu sur le Red 10 ou le Red Zero. Et ils ont mélangé les deux. On va mettre ça et faire une mirroring. On va mettre 3 des dixs par exemple. Voilà ! Et ce truc qui peut être fait, c'est ce qui est en maths. C'est en mémoire. Donc c'est ça, c'est pour ça. Pourquoi ? Si vous avez fait un mémoire, on va mettre la mise en 1. Vous pouvez mettre la vie en 10. Vous pouvez mettre le haut dans le nom. Vous pouvez mettre un mourenage. C'est très important de travailler avec cette amélioration, c'est à dire qu'on ne peut pas faire la création de red. D'accord, des versions server, etc. Mais le problème c'est que c'est que le Windows a un problème pour les données Ou ce qu'on appelle des cartes A l'époque c'est une carte SCAZI C'est une des cartes spéciales de Red Pour dire que c'est ce qui gère le Red C'est très important pour le système Donc il y a un problème Le problème c'est l'espace C'est un peu d'espace Mais il y a un peu d'espace C'est un peu d'espace C'est un peu d'espace C'est un peu d'espace C'est un peu d'espace Mais il y a des gens qui essayent de comprendre C'est un peu C'est un peu On peut télécharger De n'importe quoi Un morceau musical Classic Un morceau musical classique Homme Kiltjoum Chargère d'opéra Des symphonies Etc Et c'est facile En 80 minutes Si on appelle qui devrait télécharger le téléphone 80 minutes Il faut Il faut télécharger 700 méga C'est un grand inconvénient C'est pour cela qu'ils ont développé les systèmes Compressés Donc, c'est l'initiation de la séance spéciale pour que j'aie de chouer les rubrages à la maïloumatte qu'elle m'a retenue. Je vous remercie tout de suite. Je vous remercie la séance prochaine, je vous remercie les systèmes de compression. Les systèmes NP3, les systèmes... les autres systèmes... même les systèmes ARAM, etc. Donc, j'espère que vous avez la vidéo de compte clair. Donc, vous allez voir. Je vais vous voir avec vous. J'ai une vidéo conférence dans les deux dernières années. Je vais vous remercier. J'ai l'impression que vous avez des questions. N'hésitez pas. J'ai une vidéo de WhatsApp. N'hésitez pas à vous faire des questions. N'hésitez pas à vous dire si vous avez des questions sur la suivante. D'accord. Il y a eu un système qui a choisi d'une manière approfondie. Donc, je vous remercie la fin. Vous dosez un système complètement. Vous pouvez ensuite le comprendre. Je vous remercie la fin hors courge. Donc on doit comprendre complètement ce que l'on doit donc comprendre complètement ce que l'on doit alors bonne réception et bonne journée